bonjour c'est un téléspectateur aujourd'hui nous sommes avec nous c'est dramez nous c'est dramez vous êtes le représentant de l'association des ressortissants des lieux au sénégal et en france bonjour bonjour monsieur voilà maintenant vous avez un projet conteneur sans frontières oui avant tout d'abord je vais me présenter je suis dramez elle a dit représentant de l'association des ressortissants des lieux en france et qui gère le suivi total du projet en france mais aussi au sénégal je suis venu assurer en place la bonne et la distribution des équipements aux divins aux différents établissements du sénégal c'est-à-dire à nierry et aux villages en gros mais aussi également et en boyau je suis également censé de la communication en france mais aussi au sénégal avant tout d'abord je vais vous présenter l'association des ressortissants des lieux et l'association a pour objet la santé l'éducation l'agriculture l'élevage et le commerce depuis sa création en dernier 14 le 26 septembre et l'association est en train de faire beaucoup d'activités comme construction d'un poste de santé d'une maternité et aussi nous sommes actuellement lancés dans l'éducation voilà maintenant quelle est la génèse de ce projet la génèse de ce projet d'abord de l'association de ressortissants des lieux en france pour l'avort avec le collègue de trappe depuis trois ans le collègue se trouve dans le département des lieux lignes regroupent tous les élèves et leurs encadrants en juillet en juillet 2022 en juillet 2020 en professeur du collège prudé monsieur christophe et d'amodan et est un assistant d'éducation de l'université sénégalais monsieur boubouli ont une idée de mettre en place le collecte de matériel voilà maintenant est ce que vous avez des problèmes avec les acteurs de dédication non seulement on n'a pas de depuis qu'on a commencé le projet on n'a pas eu de problème vraiment tout se passe très bien depuis qu'on a commencé le collègue ça fait six mois et avant ça on avait entamé le partenariat depuis en 2018 avec le collègue prudé et le sème des banais d'israël donc depuis qu'on a lancé le contenu sans frontières et jusqu'à ce jour on n'a pas eu de difficulté au niveau des autorités au niveau de l'éducation nationale comment développer le projet vers une dimension et une large bah avant tout d'abord je vais présenter les objectifs actuels c'est que on est en train de faire c'est à dire le premier objectif c'est améliorer les conditions de matériel tous les établissements du sénégal c'est à dire que nous voudrions vraiment que chaque enfant de la nouvelle génération puisse être doté d'une folie scolaire c'est à dire c'est un cahier sac de récolte libre d'immobilier dans sa salle de classe c'est à dire 16 tableaux d'une porte d'une poste informatique aussi à l'intérieur de l'école chaque établissement pourrait disposer d'un ordinateur d'une salle informatique avec un réseau et d'une imprimante mais aussi d'une bibliothèque ça c'est un premier objectif le deuxième objectif c'est développer le pays grâce à l'éducation c'est à dire permettre à chaque enfant du pays d'avoir les conditions d'apprentissage suffisantes et afin que chaque enfant ait accès à l'éducation c'est à dire développer l'éducation de chaque garçon et de chaque fille et c'est développer leurs abonnés donc c'est de créer l'emploi mais également favoriser la relation des parents et l'école avec l'école c'est à dire améliorer les conditions d'enseignement de chaque enfant permet aussi de tous et tous les parents surtout ceux qui ont été toujours éloignés de l'école un enfant plus instruit pour chanter la vision de ses parents également de sa famille, de son village, de sa ville, de sa commune, de son département, de son arrondissement, de sa région et même de son pays donc voilà les objectifs vraiment qui est l'objectif actuel comme vous l'avez si bien dit qu'on a créé le conseil dans l'avenir plus large c'est simple déjà c'est posé à une dimension écologique, c'est à dire combien de matériel dans les écoles français, encore anciens, chaque année écarté ce matériel qui est écarté pourrait aussi trouver une décennie au Sénégal c'est ça une première objectif, le deuxième objectif c'est réduire les inégalités dans le monde ça veut dire que ça permet à des enfants d'améliorer leurs conditions d'études et d'accéder aux droits à l'éducation donc à une certaine égalité, ça c'est le deuxième objectif le troisième point, c'est le projet à une oeuvre, mais à une oeuvre, c'est à dire que l'économie circulaire en effet, plutôt que jeter du matériel ancien, voire usager un atelier de réparation, de reconditionnement ou de remise en état, vous pourrez voir le jour si vraiment des qualités importantes sont assimilées vers en Afrique puis précisément au Sénégal ça, ça nous permet de créer de l'emploi pour les jeunes qui sont là, qui sont diplômés voilà, donc ça c'est un point très important le troisième point, c'est par rapport à quoi ? c'est par rapport à ce projet à une dimension culturelle c'est à dire qu'en s'appuyant les essences entre la France et l'Afrique vraiment, nous allons créer tout ce qui est une dimension culturelle mais par rapport à cela aussi, le conseil participe au développement des pays africains c'est à dire, en développant l'éducation, on développe indirectement le développement économique et la construction d'une élite qui créera un jour l'emploi et qui va diminuer la diaspora africaine qui fait que chaque année, nous les jeunes, nous partons de notre pays vraiment, ça va diminuer ça bref, ce projet participe à une relation France-Afrique à partir d'un partenariat d'avenir éducatif, pacifique, écologique et culturel et une fraternité entre nos deux pauvres c'est ça l'objectif à venir voilà, quel est le message que vous lancez aux autorités aux autorités sénégalais et aux élèves aussi ? donc vraiment le message que je voudrais passer à la population sénégalaise plus précisément à la jeunesse il faut que nous sachions que l'éducation est le socle du développement il est impératif que chacun de nous puisse investir dans l'éducation selon ses moyens car malgré les efforts consentis par le gouvernement notre système éducatif reste toujours en train c'est pourquoi nous avons pensé au projet Conteneurs Sans Frontières qui consiste à collecter du matériel scolaire d'équité des établissements en Afrique plus particulièrement au Sénégal surtout avec mon frère, c'est un ami mais également, c'est un collègue, M. Bouboudi qui a eu l'idée avec M. Christophe de mettre le Conteneurs Frontières en place et il faut aussi noter que nous, les jeunes nous sommes les pliés du développement du Sénégal raison pour laquelle nous devons toujours nous battre pour le développement de notre pays c'est quelques constats qui peuvent constituer des obstacles pour développer du Sénégal c'est-à-dire le manque de communication sociale qui constitue au moins incontournable pour atteindre tous nos objectifs visés et également, nous pensons qu'il est temps pour la jeunesse et la population sénégalaise de s'organiser, de solliciter, de s'orienter, de se former, de se consulter, de se conserter et de s'unir pour s'engager dans des projets comme celui-ci et tant d'autres projets qui sont déjà en place comme Wollof N. M. Bouboudi du travail aussitôt après la formation donc seule une vision vers la planification des projets pour permettre à notre chef Sénégal de devenir un pays émergent donc le mot de la fin c'est tout simplement je vous remercie d'avoir vous déplacé et je remercie aussi également toute la population sénégalaise et j'invite vraiment à la population sénégalaise de venir nous soutenir dans ce projet et je remercie toute la ville de Trappes qui dit que je suis tellement honnête d'être avec vous ce soir tellement reconnaissant d'avoir reçu ce don de matériel scolaire je suis spécialement reconnaissant envers les personnes extraordinaires qui ont investi dans ce projet je peux le nommer M. Christophe Jambouzan professeur de la technologie M. Simon Reine Aki j'ai commencé à travailler c'est pour le partenariat entre l'association des ressortis en déniérie et également le collège courugais de Trappes dans le département des libellines depuis en 2018 je remercie également M. Bouguli originaire du Mboyo, le village de Mboyo et représentant de l'association de Mbobillas les personnes qui ont participé à la cagnotte à ligne sur internet tous les établissements scolaires, tous les entreprises, tous les parents d'élèves tous les membres de l'association des ressortis en déniérie en France mais également la diaspora sénégalaise en France je remercie aussi le ministre de l'éducation du Sénégal qui ont suivi de près les démarches administratives et l'annulation des frais de la douane et l'ensemble du commerce le Sénégal, l'oriental surtout et le SEM de Bani d'Israël notamment M. Sambou vraiment avec ses déplacements il était ponctuel, déterminant, courageux vraiment il répondait à l'appel à tout moment il se déplace de Bani à Tamba, de Tamba à Dakar uniquement pour suivre les dossiers administratifs pour l'envoi du conteneur mais aujourd'hui, le moment où je vous parle le conteneur est déjà sur place il est au college du SEM de Bani on attend la rentrée pour la distribution également je remercie les professeurs de cet établissement du SEM de Bani d'Israël M. Djalo vraiment qui encadre les élèves en partenariat avec le college du SEM de Bani d'Israël qui est le coordinateur je vous salue vraiment avec son implication je remercie la commune de Bani toutes les communes de Boundou la mairie de Bani d'Israël et toutes les mairies de Boundou je remercie également l'arrondissement de Django je remercie également le conseil département de Goudiri je remercie également la réaction de Tamba Kounda et surtout je remercie la population sénégalaise et la population aussi de Niéry je remercie également les villages anglomens de Niéry qui sont aux alentours qui est le président de l'association qui est le président de l'association par rapport à son investissement à ses déplacements et surtout je remercie le Cébri Villas le musée Badi Nidaraane et l'acteur Cébri Villas de Niéry vraiment c'est un homme sage et accueillant et respectueux vraiment on le salue et je salue vraiment toute la jeunesse sénégalaise bonjour je m'appelle Christophe Jean Mougin je suis enseignant dans le département des Yvelines en France j'enseigne dans un collège et dans un lycée voilà à peu près un an une personne m'a proposé de rassembler du matériel scolaire à destination du Sénégal donc tout de suite j'ai été enthousiaste parce que voilà ça fait bien longtemps depuis peut-être que je suis jeune j'ai toujours eu une envie d'engagement pour les autres et notamment pour les pays qui n'ont pas forcément les moyens les moyens de la France en termes de matériel en termes d'éducation donc tout de suite je me suis senti concerné par fibre on va dire humanitaire personnelle et puis en tant qu'enseignant bien entendu je peste souvent contre mes élèves en leur disant qu'ils ont une chance énorme d'être en France et qu'il y a beaucoup de pays du monde où les enfants ils n'ont pas cette chance avoir un ordinateur à disposition avoir une table, une chaise, une salle propre un équipement très convenable c'est une chance pour eux et ils n'en mesurent pas ils n'en mesurent pas l'intérêt alors qu'en regardant quelques émissions à la télévision on voit beaucoup d'enfants qui font des kilomètres pour aller à l'école qui n'ont pas forcément une table, une chaise, un ordinateur donc je suis parti c'est ça qui m'a motivé au départ voilà donc alors donc ce projet en tant qu'enseignant bien entendu ben moi ça me parle c'est aussi une des raisons qui m'a motivé dans ce projet lié à l'éducation des enfants au Sénégal et donc moi mes convictions personnelles c'est que je pense que nous en tant qu'européens et français en particulier on a un rôle à jouer je pense on a un devoir moral de pouvoir aider des personnes qui n'ont pas forcément cette chance dans les autres pays du monde et notamment l'Afrique alors l'Afrique c'est vrai que j'y suis très attaché ma propre femme est africaine premièrement deuxièmement alors le Sénégal c'est un petit peu le hasard mais en fait via la personne qui m'avait demandé qui était sénégalaise c'est pour ça le Sénégal donc les perspectives du projet donc on souhaiterait avec mon collègue sénégalais la personne avec qui je travaille on souhaiterait amplifier on souhaiterait envoyer plus de conteneurs au Sénégal mais pas que on souhaiterait toucher plusieurs pays d'Afrique on souhaiterait aussi peut-être développer un petit peu l'économie locale parce qu'on dispose de matériel parfois parfois endommagé mais qui peut être réparé donc on envisage éventuellement de mettre en place un atelier là-bas pour permettre d'une part de réparer le matériel et aussi peut-être de vérifier le matériel qu'on envoie parce que quand on récolte on n'a pas forcément le temps les moyens de vérifier que tout marche bien etc. et donc le fait de pouvoir avoir un sas technique juste après le port pour vérifier que tout est en ordre que tout marche bien notamment au niveau informatique ça permettrait que les écoles qui reçoivent le matériel aient la certitude d'avoir un matériel qui fonctionne et éventuellement d'avoir en quelque sorte un service moi j'appellerais ça un service après-vente en France voilà ça c'est bon ça c'est la partie on va dire technique mais du point de vue des idées ça permet aussi qu'il y ait un échange entre la France et l'Afrique qu'il y ait une fraternité qu'il y ait peut-être des projets futurs entre nos deux pays voilà voilà entre autres les les raisons les perspectives de l'avenir alors le message si j'avais un petit message à passer aux aux acteurs de l'éducation là-bas ben moi j'ai qu'une envie c'est de venir ben les saluer sur le terrain de faire leur connaissance développer aussi des partenariats entre nos pays que ça soit entre la France mais pas que le Sénégal peut-être sûrement d'autres pays j'aimerais j'aimerais emmener mes mes élèves là-bas mes élèves on va dire français d'origine française qui pour certains une origine africaine mais j'aimerais j'aimerais les emmener là-bas pour qu'ils pour qu'ils réalisent ben la chance qu'ils ont d'être en France et puis peut-être développer des des partenariats pour le moment on n'en est qu'au balbutiement on part un petit peu dans dans tous les sens mais ce projet dans les années à venir il va falloir le structurer il va falloir mobiliser des gens ici et là-bas donc voilà voilà en gros mes convictions mes perspectives et les messages que j'ai à délivrer aux gens là-bas voilà merci 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 merci